Hormis quelques petites choses dont moi-même et Alain nous sommes chargés et que je vais vous présenter aujourd'hui. Je tiens d'abord à vous présenter ce qu'était le projet Staraco, Statues, races et couleurs dans l'espace atlantique de l'Antiquité à nos jours, vaste programme. C'est un projet qui entendait engager une réflexion historique sur la question des différents statuts de couleurs, sur la construction historique des races et des hiérarchies qui en découlent. La dynamique de mondialisation qu'a connue la France ces dernières années suscite des transformations profondes au sein de notre société. La globalisation financière, le phénomène des délocalisations, la crise de la construction européenne et l'émergence de superpuissances au Sud remettent en question les idées de diversité, de tolérance, de liberté et d'attel-cueil de l'hôte qui ont fondé le projet d'unité continentale au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. La ville de Nantes et les pays de la Loire ont été des acteurs centraux de cette histoire passée et présente. Elles ont accueilli depuis toujours d'importantes communautés étrangères et ont, par leurs échanges maritimes, joué un rôle de premier plan dans la construction des sociétés atlantiques d'Europe, d'Afrique et des Amériques. Le thème de la construction des guerrées raciales dans l'expérience atlantique est ainsi une façon de repenser à la fois l'histoire de relations entre l'Europe et les peuples du Sud et l'émergence des préjugés de couleurs et de races dont les effets marquent aujourd'hui encore les sociétés européennes. L'objectif scientifique, depuis des dizaines d'années, des membres du consortium de Staraco ont conduit collectivement ou intuivément des recherches et des enquêtes au cours des questions de l'esclavage, de la couleur, de la race, des minorités et des migrations dans l'espèce atlantique qui ont donné lieu à des colloques, des rencontres, des publications et des projets de recherche. L'objectif de Staraco était de faire une recherche collective pour rompre avec le cloisonnement historiographique nationaux traditionnels notamment en travaillant énormément avec des chercheurs internationaux que ce soit d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord, d'Afrique afin de les organiser autour de grandes enquêtes transversales et de donner lieu aux nombreuses manifestations scientifiques qui ont eu lieu sous le label Staraco, à des ateliers pédagogiques, à des réunions doctorantes et à des choses un petit peu plus concrètes que je vous présenterai après mon introduction. Le projet Staraco prétendait structurer la réflexion en effet régionale en encourageant à la fois la recherche fondamentale, la mobilité des chercheurs, la formation des étudiants, la rencontre entre chercheurs, enseignants, acteurs de la société civile. Il s'agissait d'engager le dialogue entre chercheurs et étudiants, de faire se confronter des expériences et des traditions historiographiques différentes. Chaque équipe régionale, nationale et internationale et chaque partenariat a été choisi pour leur excellente, leur expertise dans le champ des études atlantiques sur les questions liées à la couleur et à la race. Les laboratoires partenaires ont pour la plupart déjà collaboré par le passé au sein de programmes de recherche, de rencontres, de séminaires, de colloques et de manifestations universitaires ou grand public. Ce qui représente un facteur de forte cohésion interne. Les chercheurs et les étudiants des laboratoires partenaires présenteront leurs recherches, animeront des ateliers et des activités scientifiques dans la région. Ils interviendront dans les enseignements du master recherche du CRHIA et participeront à la diffusion des résultats du travail collectif auprès d'un large auditoire, société civile, association, collectivité locale, enseignants et scolaires. Avec ce projet, la recherche en sciences sociales entre en symbiose avec les politiques engagées. Ces dernières années par la ville de Nantes et la région Pays de la Loire. Le mémorial de l'abolition de l'esclavage, les activités de l'institution des études avancées, IEA, de la maison des sciences de l'homme, de la politique scientifique suivie par le musée historique des Ducs de Bretagne, concrétisent aujourd'hui ces efforts. Le projet prétend également répondre aux attentes des associations et des acteurs de la vie publique. L'offre d'expertise qui résultera des débats et des rencontres entre les chercheurs et les collaborateurs intégrés au projet doit permettre de sensibiliser l'opinion et les pouvoirs publics sur la nécessité d'apporter des réponses historiques au débat qui animent nos sociétés. Les questions mémorielles et patrimoniales d'un côté, la connaissance du passé d'une région et d'une nation de l'autre sont essentiellement pour penser l'intégration et l'assimilation à un territoire des populations issues de la diversité ethnique ou religieuse. Les transformations rapides que connaissent les sociétés européennes imposent de penser les phénomènes d'interaction, de métissage et d'intégration à l'échelle régionale et internationale. Bon, ça c'était pour la présentation du projet lui-même. On a appelé le titre de l'intervention l'université hors les murs puisque l'objectif évidemment ce n'était pas que de créer du savoir pour juste le ranger sur des jets d'étagère. Il y a eu un certain nombre de travaux mis en ligne. Beaucoup ont été faits par Alain, le fonds Staraco, la bibliographie générale, les enregistrements sonores, on a enregistré systématiquement toutes nos conférences, on les a mis en ligne pour que ce soit à disposition. Le site sert avant tout de base d'archives du projet. Donc, site très bien épuré, c'est très facile normalement de circuler dedans. Je vous le conseille, c'est une bonne base de travail, moi je m'en suis déjà servi. La base de données, qui a été créée en très grosse partie par Alain, était la première des quatre engagements de création de référentiels pédagogiques de Staraco. Elle a été construite comme une base documentaire, une digitalisation de documents historiques, notamment des archives départementales de l'or atlantique. L'objectif premier était de rendre compte de la pluralité des approches et des thématiques caractérisant le projet Staraco. Il s'agissait en fait de montrer un certain parti pris du projet, de fait son originalité à dépasser ou plus précisément à compléter l'approche dominante au sein de ce qu'on appelle les race studies, qui s'est focalisé sur la traite atlantique de l'esclavage, spécifiquement présent dans les plantations américaines. Ainsi, au cours de plusieurs missions successives aux archives d'Aix-en-Provence, de Nantes, de la BNF, il s'agissait de récolter, en photographiant et par un travail de paléographie, en proposant une transcription pour la facilité de lecture, puis de mettre en ligne pour l'accessibilité, ces documents pouvant questionner cette thématique de la race, de la couleur et des statuts. Bien sûr, nous avons tenté de rendre compte de manière synthétique de cette multiplicité de façon de faire l'histoire, une approche juridique plutôt par le haut, avec des documents émanant de tribunaux, émanant de ce qu'on appelle les mémoires pour le roi. C'est des acteurs, par exemple, comme la Chambre de commerce de Nantes, qui allaient proposer pour la traite des questionnements et des solutions. Ça allait remonter jusqu'à Paris. Et ensuite, quand on lit après des textes de loi, comme par exemple le Code Noir, qui est très connu, on se rend compte que c'est très proche, quasiment au mot près, de l'introduction du mémoire du maire de Nantes de l'époque, dont le nom m'échappe, je m'en suis navrée. Et une approche plus sociale par le bas. Là, on peut penser aux récits de Voyages ou encore aux lettres de Colomb. Gabriel Débien, dans les années 70, en a fait une compilation très intéressante qui, malheureusement, reste généralement dans les bibliothèques spécialisées des universités, alors que c'est extrêmement intéressant pour faire cette histoire, y compris avec des élèves, puisqu'on parle là quand même de sources épistolaires relativement simples à comprendre et très fournies en informations. L'objectif était évidemment de ne pas perdre de vue l'essentiel. La diversité des espaces pouvant être l'objet d'études portant sur la race, les espaces métropolitains à travers la présence de sujets coloniaux de couleurs, par exemple l'espace africain ou caribéen, où sont présents des populations qu'on appelle libres de couleurs. Le bilan de cet acte, c'est une soixantaine de textes portant sur plusieurs continents, comme autant de prétextes aux diverses manières d'approcher l'histoire, des statuts juridiques sociaux, ou pour parler en historien micro-historique et politique. Cet acte devait aussi préparer la réalisation de notre deuxième mission, dont je me suis moi-même chargée, de constituer un fonds pédagogique destiné aux enseignants du secondaire. Donc, on a pu malheureusement ne mettre qu'une partie de ces dossiers documentaires en ligne, le site n'ayant pas forcément été pensé... Ah, qui ne veut pas s'afficher malheureusement. N'ayant pas forcément été pensé à la base pour supporter ce type de travaux. La réalisation d'outils pédagogiques à destination des enseignants, voire des élèves du secondaire, était donc un engagement initial fort. C'était la volonté de mettre à disposition des référentiels afin de permettre de faire l'histoire des traites et des esclavages en lien avec les nouveautés de la recherche historique et la réalité des programmes scolaires. Cet engagement volontaire découlait d'une demande directe de la part d'enseignants du secondaire qui doivent généralement traiter des sujets dont ils ne connaissent pas forcément grand-chose sans avoir le temps de faire une recherche réellement exhaustive. L'objectif du programme Staraco était donc de produire un support scientifique et pédagogique permettant aux enseignants de s'érudire directement tout en sélectionnant des découlements et des problématiques pour réaliser leurs séquences et leurs cours. Il n'est évidemment pas question de proposer des séquences toutes faites ou des activités. Désormais, avec ma petite expérience de cinq mois dans l'enseignement, je suis la personne du programme la plus proche du milieu du secondaire et même avec ce recul, je pense qu'aujourd'hui, je ferai de la même manière. Il est important, à mon avis, de laisser une certaine liberté dans le choix des documents et parfois, à mon avis, les séquences ou les activités toutes faites peuvent être un peu rebutantes, de peur qu'en touchant la structure, on touche à la pertinence de l'activité elle-même. C'était dans l'esprit de la faisabilité de ce que peut proposer un manuel. On peut choisir ces documents, ces problématiques dans un manuel et changer un petit peu les résumés si la formulation ne nous plaît pas. Malheureusement, les dits manuels, généralement, proposent tous des documents, des documents extrêmement connus. Et aujourd'hui, à une heure où les élèves, avec leur portable, ont accès à l'ensemble des informations, je crois que je vois un ancien enseignant à moi du lycée Aristide-Briand, je suis désolée, je vous dis bonjour. J'espère que vous êtes fiers de moi. Excusez-moi, pardon. Pardon de l'apartheid. Et donc, excusez-moi, du coup, je suis un peu émue. Et donc, ces manuels scolaires sont parfois très très bien faits, qu'on soit d'accord ou non avec l'historiographie qu'ils proposent. Mais l'important, c'est de montrer à l'élève une pluralité du point de vue. C'est ça qui manque la plupart du temps aux élèves. L'information, ils la trouveront s'ils la souhaitent. Ce qu'il faut, c'est avant tout leur montrer que les documents sont variés, qu'une opinion est toujours parcelle. L'inspecteur m'avait dit quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est poser-leur des questions qu'on n'aura jamais posées pour qu'ils se posent des questions qu'ils ne se sont jamais posées. Moi, je l'interprese dans ce sens. N'hésitez pas à les déstabiliser pour en faire des esprits qui critiquent stables. C'est extrêmement difficile en tant que enseignant de lâcher la main aux élèves, mais quelque part, ce n'est pas grave si l'activité n'est pas finie. Prévoyons donc une activité qui devrait durer une heure. Si elle en dure deux, elle en dure deux. Les élèves sont capables, avec leur propre savoir, de sortir des choses et, avec leur propre mot, de nous montrer ce qu'ils savent faire. Donc, les familiariser avec du texte source. Le choix que moi j'ai fait, ce sont des documents relativement longs, libres à l'enseignant de le raccourcir. Je propose évidemment une transcription avec une orthographe et une conjugaison modernisées. En revanche, je n'ai pas touché au vocabulaire ou à la ponctuation pour ne pas dénaturer le contenu. Et lorsque c'était possible, j'ai proposé un lien direct sur la numérisation, ce qui permet par exemple à l'enseignant de projeter au tableau le document source, qui d'un point de vue de la poléographie serait beaucoup trop long à transcrire pour lui ou serait incompréhensible pour l'élève. Mais ça fait du bien potentiellement à l'élève de voir un petit peu la matière brute. Certes, il ne peut pas la toucher, ni comprendre un petit peu. Une personne parlait un petit peu de l'excitation, du ressenti, du contact direct avec la source. Il ne pourra pas la ressentir, mais il y aura une compréhension de l'existence de ce document et que c'est bien quelqu'un de réel qui l'a écrit en voyant la typographie. Le choix des documents. Très simple pour les dossiers. Ils peuvent être aussi bien papiers que numériques. On part d'une très grande thématique en lien avec le programme pour par exemple les abolitionnistes et les pro-esclavagistes au XIXe siècle, intégrables au programme, avec des sous-thématiques un petit peu plus précises qui peuvent être utilisées dans une mise en situation ou pour aider l'élève à faire un exposé un peu plus précis. Chacune de ces thématiques, évidemment, est introduite par une contextualisation historique. Si certains de mes collègues voulaient aller lire ce que j'avais fait quand le site sera un petit peu remis, dites-moi, j'essayais d'être relativement simple. À mon avis, c'est trop complexe purement pour les élèves. Et chacun des documents, ma volonté était qu'il soit étudiable en série ou individuellement. Avec chaque document, je propose donc une présentation de contextualisation scientifique, une ou deux problématiques possibles, une chronologie. Lorsque c'est possible, j'ai fait une carte, ce qui n'est pas forcément facile. Et un petit lexique. Le lexique étant utilisable par exemple en état. La volonté de transcription, c'est aussi la possibilité d'un copier-coller rapide. Eh bien, vous le savez bien, quand vous faites votre séquence, vous n'allez pas tout retaper. Et si jamais, comme pour un document PDF, vous devez refaire entièrement la mise en page sur votre document Word, ça peut être un peu complexe. Donc normalement, dans ce sens, mon travail est fonctionnel. Je suis beaucoup plus pratico-pratique qu'Alain. Là, c'est ma partie. Pour le choix des sources, malheureusement, j'ai dû me limiter énormément aux documents écrits, tout bêtement pour des questions de droit d'auteur. Puisque le document écrit, une fois que j'en ai fait la transcription et que je l'ai sourcé, je n'ai rien à donner à personne, vu que c'est des textes dans le domaine public depuis bien longtemps. Gros problème du document iconographique, si le document iconographique lui-même n'est plus sous droit d'auteur, sa reproduction, elle l'est. D'accord. Le château des Ducs de Bretagne avait eu l'énorme amabilité de me proposer des documents iconographiques où la reproduction m'était offert gracieusement. Malheureusement, avec un mi-temps, mes activités à côté et le fait que je m'occupais d'autres projets, le lien n'était pas assez fort pour que la mise en œuvre soit totale. Mais donc, j'en appelle aux personnes qui pourraient continuer un projet comme ça, pensez au musée, pensez à des musées qui, justement, ont un engagement historique fort, comme le musée des Ducs de Bretagne, qui seront prêts très certainement à mettre à votre disposition des documents iconographiques reproduits de manière extrêmement gracieuse, les iconographes étant parfaitement prêts à vous aider dans la présentation scientifique. Je ne sais pas pour vous, car certains ont très certainement une formation en géographie ou peut-être s'ils sont comment en bidisciplinarité, en lettres. Personnellement, faire une présentation historique d'un document iconographique, j'y suis beaucoup moins habituée qu'un document littéraire. Or, aujourd'hui, on le sait, les élèves ont énormément besoin d'être éduqués à l'image et passer par du document historique peut-être extrêmement intéressant. J'ai aussi évité, évidemment, dans les textes trop de troncatures, à l'enseignant, évidemment, de faire un petit peu son beurre après. Notamment, j'ai quasiment recopié quatre pages d'un discours de... Il ne faut pas que je me trompe, de l'abbé Grégoire, qui, point, 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 démonte de manière relativement drôle et simple tous les arguments racialistes qui devraient prouver qu'un Africain est inférieur à un Européen. Ce texte est très bien. Le personnage en lui-même est relativement connu, mais le texte ne l'est pas, ce qui est fort dommage, puisqu'il pourrait se marier avec d'autres documents qu'on utilise très régulièrement, comme du Voltaire, on utilise rarement Rousseau, mais... ou comme du Rousseau, qui sont parfois plus difficiles pour l'élève. Donc, on a un acteur moins connu, mais avec un très bon discours, une forme argumentative très simple, qui peut servir d'exemple et de support. Il fait aussi des petites notices biographiques de ce qu'il appelle les nègres célèbres. Ça aussi, pour l'enseignant, c'est très intéressant, soit pour lui-même, car ça se lit très vite, soit pour l'élève, puisqu'il a accès, finalement, à la possibilité d'une connaissance d'acteur secondaire. On ne nous demande certes pas forcément de retenir l'information, mais de prendre conscience que l'histoire, ce n'est pas quelques rois, quelques grands, et un peuple sans visage, sans existence, qui serait, finalement, déterminé par une marche de l'histoire. Rappelons-nous que ces quelques fleurs écrasées sur le socialisme de l'histoire sont en réalité des personnes qui méritent aussi d'être présentées à l'élève, puisque lui-même fait généralement partie de cette masse sans visage et qu'il mérite d'exister. L'avantage du dossier documentaire du point de vue de la forme est, ce que je disais, qu'il s'adapte aussi bien au support papier et numérique. Avec deux, trois bidouilles, vous pouvez quasiment le sortir tel quel et le proposer. Par exemple, quand vous devez, avec vos classes de général, faire un TPE, puisque l'élève a du mal, malheureusement, à chercher sur Internet et à sélectionner des sources fiables, vous pouvez lui présélectionner des sites et lui apprendre à faire la différence, par exemple, entre un site fiable comme Staraco et, je prendrai l'exemple d'un blog conspirationniste qui peut parler de la même chose, comment est-ce qu'il s'appelle déjà ? Français de France. Malheureusement, l'élève ne fait pas la différence. Il faut absolument lui apprendre. Il faut plus lui apprendre à faire la différence entre sources fiables et sources non fiables que, finalement, lui donner l'information. L'information, il ira la chercher. Moi, tous les élèves, j'ai été extrêmement surpris, sont capables de tirer l'information. La structurer, c'est une autre limonade. Tirer l'information, ça, ils savent extrêmement bien le faire de manière très générale. Donc, apprendre à chercher sur Internet, d'où cette volonté de Staraco, de mettre en ligne. Et là, je ne critiquerai pas le projet en lui-même ni l'université, mais je parlerai quelques minutes du support numérique, puisqu'une grosse partie de notre travail avec Alain était justement cette proposition d'accessibilité à tous. Accessibilité, peut-être, mais visibilité, non. Rappelons qu'un algorithme comme Google a tendance à enfermer son usager dans ses premières recherches. Il faut donc absolument apprendre, autant aux enseignants qu'aux élèves, de sortir de ces algorithmes, de faire les bonnes recherches, d'identifier les bons sites. Malheureusement, des sites parfois très complets, trop complets, comme ceux de l'éducation nationale, sont inabordables, à mon avis, pour un élève. Mais il y a beaucoup de sites de recherche, il n'y a pas que ça. Il y a la bibliothèque Manioc, qui propose énormément de textes. Il y a l'histoire par l'image, qui est un excellent site de ressources, mais que les élèves peuvent utiliser. Et vraiment, c'est très intéressant. Alors, j'ai parlé des TPE, mais nous, on fait quelque chose qui est pas mal quand on a le temps de le faire vraiment correctement. En lycée pro, c'est ce qu'on appelle les dossiers de CCF, de contrôle continu en cours de formation, où l'élève doit sélectionner lui-même des documents sur une thématique. Et si on a le temps d'aller en salle informatique avec des élèves et de les séchoisir en ayant une petite citographie pour les aiguiller, ils sont vraiment capables de sélectionner des choses très intéressantes, de se les réapproprier. Et même si, une fois à l'oral, on sent une restitution maladroite, on sent une vraie réappropriation et un vrai intérêt, y compris d'élèves qui pouvaient se montrer rebutés. La réalité, c'est que moi, on m'a souvent répondu, oui mais madame, c'est quand même un peu intéressant, on apprend de trois choses. De la part de certains loulous, autant vous dire que c'est un sacré compliment. Donc, un besoin de réfléchir sur le support numérique, puisque le problème de ce site de Staraco, qui est très fluide, moi je le trouve très bien, l'épuration à mon avis le rend très utilisable. Le problème, c'est qu'on ne s'est pas occupé suffisamment du fond de ce qu'il y a derrière cette belle mise en page qu'on appelle un peu la métadonnée, c'est un gros mot peut-être pour certains. Ce qui fait que malheureusement, l'extraction des données après la fin du projet va être très difficile et que malheureusement, comme d'excellents livres comme ceux d'Emmanuel Débiens, manque de publicité, eux, ils finiront sur les étagères d'Internet, comme ce pauvre Débiens finit malheureusement trop souvent sur les étagères des bibliothèques. Alors que l'utilité est là, la connaissance est là, il y a une vraie réflexion à faire sur la mise en commun de plateformes qui pourraient permettre à l'enseignant d'accéder facilement à des corpus puisque si on a tendance à étudier des documents isolés, c'est que malheureusement, la recherche d'un document et son interprétation prend trop de temps. Vous pouvez difficilement vous permettre, quand vous, comme moi, vous êtes quelqu'un d'extrêmement feignant et que vous refusez de faire plus de 45 heures, de travailler plus de 45 heures par semaine. Voilà, vous avez du mal à trouver beaucoup de choses. Il existe des sites, mais c'est surtout leur mise en commun qui est intéressante. Alan avait commencé d'ailleurs un très bon travail dans lequel j'ai aidé, qui s'appelait Faire ici l'histoire d'ailleurs. C'était un répertoire de bases de données, justement, de sites qui permettaient de faire la traite, donc avec des sources, avec des présentations scientifiques, afin d'aider ses collègues de Guinée, si je ne dis pas de bêtises, qui, eux, n'avaient accès qu'à un téléphone portable de manière générale pour travailler, de pouvoir faire, eh bien, un mémoire. Et c'était plutôt efficace et c'est intéressant. Donc, le dialogue entre projet de recherche, évidemment, le dialogue entre enseignants de juge secondaire, encore plus, puisque c'est eux, hein, j'ai rencontré les enseignants chargés de mission des archives départementales de Loire-Atlantique et du château des Dufres de Bretagne, et c'est bien sûr eux qui ont validé la forme de mon travail, et c'est bien sûr eux qui m'ont donné leur thématique, et c'est bien sûr eux qui m'ont demandé certains types de documents, plus que d'autres. Donc, cette question de la pérennité par l'informatique est intéressante. Je ne suis pas suffisamment formée pour la développer, mais je sais que des acteurs, notamment à la MSH en Jépin, adoreraient aider les enseignants et les chercheurs à la résoudre. Donc, on a vu les dossiers documentaires. Donc, le fonds Staraco, qui peut servir tel quel, qui est vraiment très bien, les transcriptions sont vraiment très bien. Alan a été plus respectueux, on va dire, de la forme que moi, donc il a peut-être un peu plus de travail pour l'utiliser directement en classe. La bibliographie générale, si elle accepte de s'afficher, voilà. Manque peut-être un tout petit peu de thématisation, si je devais faire mon autocritique, mais vous voyez, énormément de supports écrits, très abordables. Je sais que quand on est enseignant, on préfère se limiter à une, deux, trois lectures, des articles de 20, 30 pages grand maximum. Quand on a le temps, des fois, quand on a trois, quatre classes qui font la même chose, c'est un peu possible, ça donne un petit peu plus de temps. Quand ça fait longtemps. Et les enregistrements, les enregistrements sonores des journées, qui peuvent être aussi intéressantes, et à mon avis, peuvent être aussi en petite quantité utilisées en classe, puisque le document sonore et vidéo, c'est toujours très intéressant pour leur faire travailler la prise de notes. Moi, je leur donne une grille avec des sujets, et puis après, je leur corrige. Ça marche assez bien. Et la partie archive, voilà, qui permet d'accéder à elle-même, vous voyez, directement. Donc ça, c'est les documents que proposait Alan. Voilà. Et en plus, au niveau de la méthodologie, vous voyez, de présentation du document, ça, c'est quelque chose qui peut être repris en cours pour faire comprendre d'où on tire les informations de présentation du document. Et là, vous avez ce que vous pouvez présenter un petit peu, donc le document numérisé. Et voilà, la version PDF, où il a fait la transcription. Donc là, il a été très respectueux de la forme et de l'orthographe. Personnellement, j'ai plutôt choisi une mise en page qui était retranscriptive par Word. Cinq minutes, c'est parfait. Je reprends la conclusion de mon collègue. Donc, Sarako s'était donné pour rôle d'offrir une visibilité locale à des thématiques peu ou pas connues en France. Pour cela, la construction d'un fonds documentaire appelé Fonds Starako a été effectué à la bibliothèque de section du CERI HIA. Il a constitué l'achat d'un peu plus de 200 volumes, difficilement trouvables en France ou rares, qui permettent un accès libre. Sachant qu'évidemment, une bibliothèque universitaire est accessible pour tous à la lecture. Je le rappelle, on le sait malheureusement, fort trop peu, n'importe qui peut aller à la bibliothèque Paul Blois et aller consulter ces livres relativement difficiles à trouver, parfois non traduits. Mais si vous avez deux, trois notions d'anglais, c'est très abordable pour la plupart. Moi, j'y arrive, il n'y a pas de raison. Et pourtant, j'ai un petit niveau quatrième en anglais. C'est réel. Je dois donc mettre à disposition des étudiants, mais aussi des chercheurs, des enseignants du secondaire, par curiosité ou par volonté, de faire un cours un peu complet. Ces documents rares, parfois surtout très onéreux. Ça, c'est le gros problème. Staraco étant doté d'un budget conséquent en termes de livres, les achats se sont faits aussi dans ce sens. Donc, les diverses thématiques qui s'entrecroisent sont assez bien représentées. Au cours de ces missions successives, donc moi-même et Alain avons mis en ligne tout ce que nous pouvions. Nous avons vraiment eu la volonté d'inscrire Staraco dans une démarche la plus grand public possible, en cherchant une réelle diffusion du savoir direct. Nous avons identifié des nouveautés en matière de recherche. Nous souhaitons en faire part directement au plus grand nombre, particulièrement aux enseignants du secondaire qui eux-mêmes pourront en faire part à leurs élèves. Élèves en feront ce qu'ils en voudront. Après tout, eux-mêmes sont libres de créer leur porte au savoir. Nous espérons que cette première tentative hors les murs sera efficace. C'est presque une première. Nous ne sommes absolument pas formés à ça. Nous avons essayé d'écouter le plus possible nos partenaires et nous espérons que nos travaux vous donneront satisfaction. Je vous remercie de m'avoir écoutée. Je suis désolée, j'ai dû en grande partie lire et adapter le très bon papier de mon collègue dont je n'ai pu avoir connaissance hier soir.